Colère et peur, tels sont les sentiments des femmes qui portent aujourd'hui les prothèses mammaires défectueuses de la société PIP qui utilisait un gel non conforme. C'est le cas d'Hélène, une étudiante de 29 ans à Valenciennes. On lui a posé en 2006 des prothèses PIP pour remonter sa poitrine suite à une période d'allaitement. Mais peu après l'opération, Hélène a constaté un problème avec sa prothèse gauche. Brûlure liquide autour de son sein. Très vite, on lui a diagnostiqué une mastite, une infection, une situation qu'elle a beaucoup de mal à accepter. Aujourd'hui, elle attend au plus vite de pouvoir retirer ses prothèses. On l'écoute. Colère contre le dirigeant PIP, contre ceux qui ont partagé sa magouille, parce que pour moi c'est de la magouille. Contre l'AFSAPS qui n'a pas su détecter, contre l'État qui finalement ne donne pas les bonnes directives à l'AFSAPS. Contre certains chirurgiens qui nous traitent vraiment de manière inhumaine, il faut le dire. Il y a de quoi être en colère quand on voit que des personnes sont capables de mettre en danger la vie des gens, comme ça, pour pouvoir faire de l'argent en plus. Je trouve ça écœurant. Comme Hélène, 30 000 femmes en France portent ces prothèses contenant un gel non conforme. Le gouvernement a recommandé en décembre le retrait de ces implants. Le retrait est gratuit, mais pour en poser de nouveau, les patients devront débourser au minimum 1 000 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !